Bien sûr du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui part presque tout seul ce matin sur la map, on est à plus 3% 49 350$ et j'en profite pour vous donner ma target puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit, sur ce bullrun c'est 125 000$, c'est même 130 000$ pour novembre, j'ai déjà expliqué pourquoi, évidemment c'est que des probas, on va voir si on y arrive et surtout je voulais vous demander à votre avis pour vous, combien était votre target max sur ce bullrun, vous mettez ça en commentaire vu que la communauté grandit, c'est intéressant de le partager, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire, sinon du côté de la map c'est plutôt neutre, on a surtout le clébar qui nous pousse 10%, il y a encore Elon Musk qui a fait du Elon Musk et il y a même Shiba qui est parti, on y reviendra tout à l'heure et ICP plus 11%, quand on va sur le daily ce qui est vraiment intéressant de noter c'est qu'on fait des vraies bougies de clôture plus hautes, pas comme cette mèche dégueulasse qu'on a connue ce week-end qui nous a fait croire qu'on allait repartir très très fort, même si ça a été bien le cas et vous voyez là on monte vraiment, alors ce matin on repart, on va voir ce que ça donne, sinon je voulais revenir un peu dans le passé, vous voyez ici on a fait vraiment un fake breakout au dessus de cette résistance à 50 700$ et on a fait pareil sur le RSI et là c'est un petit peu différent quand même, puisqu'on l'a traversé, on a fait un mini pullback, donc c'est de cette façon, ça ne ressemble pas du tout à un fake mais plutôt vraiment un franchissement intéressant. Alors cette résistance à 50 700$, je le répète, c'est le meilleur moment pour sortir si on y va pour les bears et ceux qui pensent qu'on va se retourner et je le rappelle pour pas qu'il y ait d'embouillé, moi je n'ai jamais vendu de crypto, puisque c'était de l'investissement à long terme, ce que j'ai vendu c'était des positions de trading d'ailleurs que j'ai remis, puisque je considère que le bullrun n'est pas fini et donc potentiellement une sortie en novembre, si les signaux se confirment. Quand on va sur le Shiba, puisque je vous avais dit si on atteint le bas de ce range, ce sera vraiment un très bon moment pour sortir, alors évidemment je n'avais pas prévu une telle hausse, moi je suis déjà dedans, donc je ne me pose pas de la question s'il faut rentrer, mais en tout cas ça a poussé très très fort, si vous voulez vraiment y aller, il faudrait attendre potentiellement un pullback si on y va sur cette zone pour rentrer, mais là je considère que c'est un peu tard. SLP, et j'en ai aussi parlé, qui a pas mal performé, donc moi vous le savez, je me suis fait prendre mon stop, ça arrive à tout le monde, c'est la vie, donc il a fait une grosse perfe, vous voyez, même ça a tapé sur ce que je considérais comme un support qui est devenu une résistance, donc je vais tracer mon Fibo pour savoir si je rentre, si jamais on retourne un peu plus bas. Sinon hier, énorme bug sur WhatsApp, Facebook, etc., et je voulais revenir sur un projet dont je vous parle, donc c'est une nouvelle crypto qui justement s'est bien foutue de leur gueule en disant que ce ne serait jamais arrivé sur une app décentralisée comme Snapchat, donc qui est un dérivé de WhatsApp, d'ailleurs il y a ce mec qui s'est foutu, qui a leur dit « Perfect marketing time », ça m'a fait marrer, donc c'est un super projet, selon moi il y a 42 000 abonnés sur Twitter, je vous laisserai le lien en description dans toutes mes bios ici, aussi sur Insta, et vous voyez ici, et je vous l'avais déjà dit, mais aussi dans toutes les descriptions sur YouTube, et vous voyez, je considérais que c'était le meilleur projet, alors moi j'ai mis 100 balles, évidemment ça risque très resté, si ça pump, tant mieux, à la sortie, faites attention à vous, et à demain. Merci.